ok donc on est à l'étape de préparer notre client donc ça va vous prendre d'avoir windows 7 ouvert fonctionnel ici devant vous et ça va vous prendre le serveur qui est ici qui dans mon cas il roule déjà là je vais quitter ma session devrait être à une page qui ressemble à ça donc la première étape sur mon client je vais aller vérifier là ma petite feuille elle est ici donc préparation du client renommer le client en fonction de la convention de nom et redémarrer nous notre client porte déjà le bon nom c'est à dire qu'il s'appelle 7 client on pourrait le renommer on va quand même éviter cette étape là pour l'instant je pense que vous l'avez déjà vous savez déjà faire tout ça deuxième étape s'assurer de la connectivité logique avec le serveur et joindre le client au domaine donc première des choses la connectivité je vais faire un ping sur le serveur j'ai besoin de savoir l'adresse ip de mon serveur donc je vais aller sur mon serveur ensuite ici m'authentifier avec administrateur annexe 1 exclamation techniquement parlant si vous regardez juste ici j'ai déjà l'adresse ip mais si jamais vous êtes déjà dans le linux puis vous avez besoin de le savoir ben c'est ifconfig qui est la commande qui vous intéresse et là si vous regardez l'adresse ip du serveur ok si vous remarquez vous avez une deuxième carte réseau en bas ici qui elle a une autre adresse qui est l'adresse nat celle de l'école celle qui connecte le serveur à internet donc c'est vraiment la 192 qui m'intéresse je vais aller sur mon client 7 et c'est celle là que je vais aller pigner donc 192.168.56.200 donc on voit que la connectivité est bonne ça veut dire que si je suis un ip config de mon poste je vois que ma configuration ip ici là est la bonne est compatible au serveur puis vous remarquez là vous avez même ici là l'adresse par passerelle par défaut c'est votre serveur c'est votre serveur qui vous donne accès à internet ok donc votre serveur agit comme routeur je vais joindre le domaine donc bouton droite sur ordinateur je vais aller dans les propriétés du système je vais aller dans les propriétés du système avancé sous nom de l'ordinateur juste ici et là je vais aller ici sur modifier le sous modifier ce qui m'intéresse est dans cette case là donc voyez que présentement dans mon cas je suis déjà connecté au domaine que je l'avais fait avant de commencer cette vidéo si c'était pas le cas ou si le domaine semble injoignable malgré le fait que ici c'est écrit le nom du domaine ce que je vais faire c'est un groupe local je mets n'importe quel groupe dans mon cas il va me dire bienvenue dans le groupe voilà je ferme je redémarre je n'ai pas le choix de redémarrer à chaque fois que vous joignez un domaine vous quittez un domaine pour aller dans un autre groupe de travail vous n'avez pas le choix de redémarrer votre serveur je vais faire une authentification locale avec émica qui est administrateur du poste et je vais retourner dans mes propriétés du système mode nom modifié et là je vais tomber dans le domaine et le nom de mon domaine c'est compagnie point local la fenêtre que vous voyez ici qui vient d'apparaître elle apparaît parce que c'est le serveur qui me me sollicite c'est dire que le serveur j'ai fait une demande pour rejoindre le domaine il me demande qui je suis et je dois donc taper dans username ici l'administrateur de mon domaine ou un des administrateurs de mon domaine donc dans notre cas nous on le sait c'est administrateur qui est notre administrateur et je vais taper le mot de passe d'administrateur annexe 1 exclamation on va prendre quelques secondes donc compagnie locale bienvenue ok fermé évidemment je ne vois pas le choix je redémarre si j'avais eu à changer le nom de mon client j'aurais aussi eu à avoir un redémarrage de plus change le nom redémarre puis là je serais prêt j'arrive ici faites attention de ne pas vous tromper par défaut oups par défaut il vous met sur le client 7 ce qui veut dire que si j'essaie de m'authentifier je vais faire une authentification dite locale donc je vais avoir accès à la machine mais pas au réseau pas au réseau de mon serveur donc je vais absolument faire changer d'utilisateur autre utilisateur et là si vous remarquez ici en bas c'est ouverture de session sur compagnie donc là j'ouvre une session sur mon domaine si je veux faire une session locale je n'ai qu'à faire point backslash et vous allez remarquer qu'en bas je suis à nouveau sur une authentification du client 7 donc une authentification locale c'est pas ce que je veux donc je vais effacer mon point blackslash et simplement me connecter avec administrateur avec son mot de passe c'est parti donc mon client est joint le domaine on va aller regarder l'étape suivante on dit installer RSAT et créer une MMC avec Active Directory et dossiers partagés pour installer RSAT je vais avoir besoin d'accéder à internet et là je vais aller faire une recherche sur Google pour RSAT Windows 7 très important quand vous faites votre recherche assurez-vous que le lien que vous allez utiliser est bel et bien celui de Microsoft pas un de download.com ou une source douteuse parce que c'est vraiment possible de contaminer un package avec un virus ou un cheval de 3 ou quelque chose donc vous prenez une source fiable vous n'avez pas le choix il faut absolument que ça soit euh ici pour Windows 7 si vous prenez pas pour Windows 7 puis vous avez Windows 7 ça ne marchera pas donc ça doit être vraiment la bonne version de votre Windows la bonne langue de votre Windows et la bonne architecture de votre Windows donc quand je clique ici je vais choisir ma langue dans mon cas c'est français je vais dire télécharger et là je vais avoir deux options là on voit ici que c'est un j'ai le X86 pour un 32 bits et un X64 si je suis pas sûr je vais dans les propriétés de l'ordinateur et là si vous regardez ici on voit que c'est un 32 bits donc 32 bits français ok je coche je fais next évidemment là ça va télécharger on ne va pas attendre là c'est un peu long parce que quand même c'est un gros package vous avez tous sur vos clients que je vous fournis normalement déjà le package de télécharger ou d'installer euh une fois que vous l'auriez installé là je ferme ça on va continuer de télécharger en arrière-plan euh vous allez voir vous allez faire suivant, 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 suivant puis vous allez dire il s'est rien passé ce qui s'est passé en fait c'est que ça va ajouter des fonctionnalités avec votre Windows donc dans le panneau de configuration sous programme et fonctionnalités sous activer ou désactiver des fonctionnalités Windows vous allez vous promener dans la liste et vous allez chercher euh si je le trouve c'est écrit un peu petit ici voilà donc ce qui vous intéresse se trouve sous la rubrique outils d'administration de serveurs distants et lorsque vous ouvrez vous faites une expansion de ça vous allez avoir bon, gestionnaire du serveur outils d'administration et de fonctionnalités là si vous regardez là vous avez plein d'outils et si vous regardez sous administration des rôles c'est ce qui va nous intéresser vous allez avoir ici outils ADDS donc c'est l'active directory donc c'est lui qui va nous intéresser on pourrait avoir de l'intérêt à gérer également le DHCP et le DNS euh je pense c'est pas mal ça probablement que DNS on va s'en servir DHCP peut-être juste pour que vous le voyez là mais euh euh c'est pas dans le cadre de notre cours là actuel je fais ok et ça va installer ces actifs ces modules là je vais vérifier si lui a terminé oui bon il n'y a plus besoin parfait donc c'est installé je vais créer une MMC donc j'exécute MMC donc j'ai une console vierge qui s'ouvre et là je vais aller dans fichiers ajouter des composants logiciels en fichable et là si vous comparez avec votre MMC de base vous allez voir qu'il y a des éléments qui se sont ajoutés et un en particulier devrait être là je ne le vois pas avais-tu fini d'installer quand j'ai ouvert donc ceux du serveur ne semblent pas là pour l'instant je vais redémarrer mon poste peut-être qu'il y a besoin de je vais aller vérifier qu'ils sont bel et bien là je vais peut-être bousiller la patente un petit peu outils d'administration à distance ah gestionnaire du serveur peut-être pardon pardon non non c'est pas une gpo ça sert à rien d'utiliser le gp update pour ça c'est pas une gpo c'est un composant juste vérifier je pense que c'est peut-être l'administration du serveur que j'avais pas coché ouais c'est ça on voit ici le DHCP il est ici DNS il est là juste active directory qui n'est pas encore apparu l'utilisateur il groupe mais c'est de l'ordinateur local alors c'est pas ce que je veux on va aller fouiller un petit peu ce que je veux c'est des outils d'actifs directorés outils des services de certificat d'actifs directorés c'est pas ça ah pour une raison que je ne comprends pas quand tu coches actifs directorés ils cochent pas les sous-éléments hein si vous regardez ici là j'ai coché l'option pensant que ça s'installerait tout là mais en dessous il n'y a rien de coché donc c'est pour ça que ça n'a pas marché alors aller cocher composant du logiciel et outils de ligne de commande active directory je pense ça va être tout ce qu'on va avoir besoin on peut toujours cocher la première option aussi le deuxième composant logiciel offshab et outils de ligne de commande ADDS c'est ces deux là qui vont peut-être nous intéresser on va regarder encore notre MMC on devrait l'avoir ah il est là donc c'est lui ici qui nous intéresse là utilisateur et ordinateur d'actifs directorés on va le cliquer on va l'ajouter on va aller ajouter notre DHCP notre DNS et on va aller ajouter un par défaut dossier partagé mais quand vous faites ajouter il va vous demander est-ce que vous voulez que ce soit un ordinateur local ou vous voulez gérer un ordinateur distant nous c'est un ordinateur distant qui nous intéresse et c'est notre serveur donc je vais taper ici l'adresse IP du serveur j'aurais pu aussi taper son nom je pense que c'est DC1 on peut l'essayer DC1 ouais il l'a trouvé donc vous pouvez le chercher par son nom ou vous pouvez taper son adresse IP et je vais dire terminé donc là on voit j'ai mes outils qui sont là je vais faire ok et là mes outils puis quand je m'en vais dans Active Directory je vois mon domaine là qui est ici parce que je suis connecté avec un administrateur du domaine je suis connecté là si on regarde je suis connecté ici là avec administrateur c'est pour ça que la MMC elle prend mon login pour s'authentifier au serveur si je me connecte avec un usager qui est pas administrateur du domaine je vais voir dans ma MMC les outils mais quand je vais cliquer dessus j'aurais une X rouge parce que je n'aurais pas les permissions pour accéder au serveur je vais enregistrer ma console je vais enregistrer je vais enregistrer mettre un nom signifiant mettons console admin DC1 je sais à quoi elle sert voilà donc si on regarde, j'ai complété l'étape ici d'en préparer mon client étape 1, étape 2 étape 3, c'est fait dernière étape, installer et configurer Pouty se connecter au serveur via Pouty donc je vais retourner sur mon client 7 je vais retourner sur internet et je vais faire une recherche pour Pouty je vais aller sur Pouty.org si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller directement sur le Moodle, j'ai mis aussi un lien vers Pouty il est ici, Download Pouty here celui que vous cherchez évidemment est ici en haut c'est le Windows Installer et on sait qu'on est on est à 32 bits donc c'est celui-là qui m'intéresse si j'avais été un 64 bits mais j'aurais téléchargé l'autre en bas c'est celui-là qui ne sera pas très lent c'est terminé donc Pouty est ici je vais l'installer d'ailleurs c'est pas très compliqué à installer suivant, suivant juste un paquet de suivants Pouty c'est un outil de terminal virtuel donc c'est le même principe que quand j'ouvre une session quand je suis ici sur mon serveur je fais clair cette interface-là qui est mon terminal je vais la faire passer à travers un tunnel SSH donc une connexion sécurisée et la faire apparaître dans Pouty première des choses normalement évidemment je n'aurais pas un accès avec VirtualBox ce ne serait pas un environnement virtuel le serveur ne serait pas sur le même laptop donc ce serait dans ma salle de serveur à 18 degrés puis il faudrait que je partage un clavier souris avec d'autres serveurs c'est beaucoup plus pratique de travailler depuis votre bureau l'autre chose Pouty va vous permettre des outils comme copier-coller puis la souris que évidemment le terminal ne vous permet pas de base donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser Pouty plutôt que le terminal réel un Pouty est fini d'installer je ne vais pas voir le Readme et là je vais aller trouver Pouty ici donc c'est vraiment Pouty que vous voulez il n'a pas un Pouty Gen ou Pouty Whatever c'est Pouty Pouty une fois que vous l'avez ouvert moi je vous recommande de l'épingler à votre barre des tâches et là vous allez configurer la façon dont va apparaître votre Pouty première des choses à quel endroit vous voulez te connecter ça va être ici en haut vous allez mettre le nom de l'utilisateur A commercial l'adresse IP ça va vous permettre d'éviter de le rentrer donc ici Administrator Oups Administrator A commercial et là l'adresse du serveur 192.168.56.200 je le laisse par défaut il va être en SSH avec le port 22 le serveur est déjà configuré pour accepter les requêtes SSH port 22 si ça serait du non sécurisé ça serait telnet port 23 donc ça c'est fait ensuite je vais aller bidouiller un peu l'apparence moi je vous recommande quelques paramètres à changer première des choses dans les couleurs quand vous allez dans Default Background surtout si vous êtes dyslexique vous allez trouver ça plus agréable d'utiliser noir sur le fond jaune pâle que de le par défaut le blanc sur noir donc c'est 250 250 200 sinon vous pouvez toujours faire modifier regardez vous le voyez à couleur là mais vous pouvez aller jouer ici et si vous changez le background changez le texte qui s'appelle le foreground moi je vais le mettre noir voilà donc c'est noir sur l'espèce de fond blanc crème que j'ai mis ensuite dans apparence je vais aller changer la police de caractère qui est ici par défaut c'est du courrier new point 10 point 10 c'est pas immense donc je vais passer à du moi je préfère Lucida Console par préférence puis je vais l'amener à 14 donc là c'est des choix personnels à vous de choisir j'ai tout configuré il n'y a pas autre chose que je vais améliorer je retourne dans le login pas dans le login dans la session en haut et là je vais taper un nom de session je vais l'appeler DC1 puis je vais faire Save le fait de l'avoir sauvegardé ça fait que quand je ferme Pouty si je le rouvre je peux aller choisir mon DC1 ici Load et on voit qu'il a remis mes paramètres qui sont là ma couleur background on voit qu'il a été remis donc tout est là je fais Open et c'est le moment de vérité si j'ai toujours un accès avec mon serveur ça va s'ouvrir donc Using Username Administrator je mets mon mot de passe et je suis exactement comme si j'étais dans le terminal réel qui est ici ici en fait je peux même faire un logout pour quitter ma session dans le fond lui ici j'ai pu à m'en occuper il roule en arrière je ne m'en occupe pas c'est à travers Pouty d'une part Pouty et d'autre part ma console de gestion MMC et là j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler et puis commencer donc sur ce je vais vous laisser faire ces configurations on se donne un petit 30 minutes maximum donc j'aimerais que vous soyez tous capables de faire ça ceux qui sont déjà qui sont déjà rendus là bien vous pourrez aller créer à ce moment là votre étape suivante qui va être accédé à aller KEMCODIR et aller créer vos répertoires à la bonne endroite dans votre serveur merci